Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve en ce samedi pour la guidance à choix. Je vous l'avais dit hier dans la guidance d'aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai pris mes cartes, mon jeu de cartes Ho'oponopono que je tire tous les matins pour moi. Et vous allez devoir faire le choix entre les différentes cartes. Donc soit en fonction de la couleur, soit en fonction de l'énoncé de la carte. Et je vais vous donner un indice, il serait préférable pour vous que vous vous laissiez porter par le message de la carte. Ok ? Plus que par la couleur. Puisque les cartes Ho'oponopono, elles fonctionnent comme ça. Donc le premier choix sera le silence m'inspire et me régénère. Le silence m'inspire et me régénère. Ok, donc là, vous avez bien compris qu'il est question d'avoir fait taire quelque chose en vous, d'être dans de la méditation. J'allais dire dans la Méditerranée. Ça y est, je suis dans mes vacances, moi. Oui, tic-tac, tic-tac, ça s'approche. Ok, deuxième choix. Quand je suis en paix, je suis en sécurité. Quand je suis en paix, je suis en sécurité. Ok, il y a une énergie de s'être retrouvée et d'être dans sa zone de confort, de se sentir bien. Et puis, dernier choix. Je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'œuvre. Je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'œuvre. Donc là, il y a une idée d'avoir travaillé sur son intuition, sur ses ressentis, pour être dans une forme de créativité, pour créer des choses en soi. Ok ? Alors, je voulais choisir, je vous fais confiance, un seul choix. Je n'ai pas regardé les cartes, donc je ne sais pas ce qu'on nous a dit, puisque là, ça m'a déjà pris une demi-heure pour tirer toutes les cartes. Bon, je ne sais pas si ça a un sens. Bon, sachez, comme d'habitude, quand je fais des tirages à choix, ils sont toujours intemporels. Donc, à l'instant T, là, maintenant, vous allez être poussé à tirer par une carte. Et puis, peut-être que dans un mois, vous allez vouloir y revenir et choisir un autre tas, c'est fort possible. Puisque la vie, c'est le mouvement. Ok ? Et on va commencer avec le premier tas. Enfin, le premier choix. Attends. Alors, pour ne pas que je me perde, je vais le mettre comme ça. Comme ça, pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Je mets le minutage dans la barre de description, comme à l'accoutumée. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça. Vous voyez ? Ouais. Alors, on est parti pour le premier choix. Allez, le premier choix. Le silence m'inspire et me régénère. Et je suis partie avec les portes de l'intuition. Et donc, la première carte, voilà. La première carte est le but qui te dit, garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Donc, il y a une idée de se focaliser sur un objectif qui te tient à cœur et de ne pas le lâcher. Sachant que cet objectif va te permettre de te stabiliser, de t'ancrer, de créer aussi. Puisqu'on a un arbre qui n'est pas encore touffu, mais c'est les prémices. C'est le jeune arbre. Donc, ça peut parler aussi de quelque chose qui va t'aider à un redémarrage, à un nouveau départ. Mais il y a une idée dans cette carte de garder l'espoir, de te poser, de te stabiliser, de t'équilibrer et d'aller vers ton abondance. OK ? Donc là, on te dit, quoi qu'il se soit passé dans ta vie, garde à l'esprit que quelque chose est en train d'arriver puisque tu es sur la passerelle ou le pont, comme tu veux. Donc, passage obligé. Donc, tu as quitté quelque chose apparemment pour aller vers autre chose. Et tu vas vers ton nouveau départ qui va t'apporter forte stabilité puisqu'il y a un soleil derrière quand même. Et puis, alors, j'ai pris un papier comme ça. Et regardez, c'est la date du 20 juin qui est tombée pour marquer les choix. Donc, 20 juin, le jour de l'été. Oh, mais arrête avec ta queue ! Elle recommence, celle-ci. Arrêtons ! Maman ! Maman ! Voilà, voilà. Donc, très belle carte. Alors, on continue. Donc, garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Donc, il y a une énergie d'avoir quitté quelque chose, d'être sur un passage, donc la passerelle, pour aller vers sa stabilité, son ancrage, son équilibre, le bien-être avec le soleil. Donc, on peut parler d'une énergie d'été. Et puis, d'aller vers un redémarrage, un nouveau départ. OK. Avec le tarot psychique, tu as eu la sagesse. Bon, très, très bien. Donc là, ça va parler... Non, Grisette. Là, ça va parler de ce que tu as acquis, de ton expérience, de tes leçons du passé. Tu as acquis quoi, donc ? La sagesse. C'est-à-dire le fait de prendre une décision en prenant compte de son cœur et de son esprit. Ouais, elle va nous faire ça tout le long, vous inquiétez pas. La sagesse aussi, c'est quelque chose que tu as acquis avec le temps. Dans cette carte-là... Alors, c'est l'univers. Vous vous rappelez, le tarot psychique, les cartes noires, c'est des messages de l'univers, de là-haut. Donc, on te dit... Là-haut, on te dit que tu es quelqu'un de sage. Tu es quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, a acquis une sagesse. C'est-à-dire un équilibre entre l'ego et entre l'intuition. Ou entre l'âme et entre le mental. OK ? Donc... Et puis, regarde bien. Là, il y a un soleil. Là, il y a un soleil. Là, il y a un arbre qui représente la maison. Là, il y a une maison. Et là, il y a le chien qui va t'accompagner. Donc, le chien peut représenter des amis qui sont autour de toi, qui vont t'aider à aller vers plus de sagesse, d'expérience. Ou qui vont t'aider à t'épauler sur ton chemin pour concrétiser quelque chose dans la matière. En l'occurrence, là, c'est la stabilité. Là, c'est un foyer aussi. La personne tourne le dos. Ça a l'air d'être un noine. Donc, quelqu'un de très spirituel. Donc, c'est ce que tu es. Mais regarde, elle tient un livre. Donc, le livre, c'est toutes tes expériences. C'est ta vie. OK ? Donc, on peut aussi, dans cette carte, y voir ton âme dans le sens où tu es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et c'est l'expérience qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu sais être sage dans tes décisions, dans tes actions, même dans tes colères et tes ressentiments. OK ? Avec la triade, j'ai eu deux cartes. J'ai eu la foudre et j'ai eu la richesse. Donc là, on te parle de quelque chose qui va se passer très rapidement. En l'occurrence, une richesse, une abondance. OK ? Richesse au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau de la matière. Vraiment des sous qui tombent ou une réussite au boulot. Mais la richesse aussi, c'est ta valeur, tes croyances qui vont être mises en avant. Puisque là, on te parlait de quelqu'un de sage. Et tu peux même être un guide. Je sais que j'ai dit que je ne voulais pas parler de guide. Mais tu peux être une sorte de mentor, de leader pour d'autres personnes. Pourquoi pas pour des amis ou voilà. C'est possible. Là, on te parle d'un bouleversement qui s'est fait ou antérieurement. C'est-à-dire que quelque chose est venu provoquer une sorte de déclic chez toi. OK ? Est venu te foudroyer. Et puis, cette chose, comme je dis souvent, c'était un mal pour un bien. Puisque cette chose provoque quoi ? Provoque de la richesse, c'est-à-dire que tu t'es estimé, tu t'es priorisé, tu as reconnu ta valeur en te disant, « Mais attends, je mérite mieux. » Alors, même si je n'aime pas ce terme de « mériter ». Mais c'est comme si tu avais eu un déclic et tu avais reconnu toute la richesse de ta personne. OK ? Donc, deux lectures de pensée. Donc, soit il y a quelque chose de rapide qui va venir à toi. Donc, c'est une richesse dans la matière, OK ? Donc, une concrétisation de tes projets, une stabilité dans ce que tu veux dans la vie. Rappelle-toi le but, hein ? Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Ou alors, il y a un événement qui va se passer ou qui s'est passé, qui fait qu'il y a un retour à ta valeur, il y a une maîtrise de ta vie qui fait que tu as repris les rênes de ta vie. Voilà, c'était loin, mais je l'ai trouvé. OK. Alors, avec l'oracle bleu, tu n'as eu qu'une seule carte. C'est la carte du message. Donc, l'univers est là. Donc, apparemment, toi, tu es quelqu'un de très connecté. Si tu as choisi le premier choix, et ce n'est pas étonnant, avec le silence m'inspire et me régénère, ça veut dire que tu sais méditer, tu sais prendre du recul, tu sais faire taire certaines choses en toi. Alors, quand je dis taire certaines choses en toi, c'est tous les ressentiments. OK. Prise de recul par rapport à la colère, par rapport à la haine, par rapport à tout ça. Et ça, ça se vérifie avec le message qui te parle effectivement de connexion à l'univers. Toi, tu n'es pas dupe des heures miroir, tu les sais, tu n'as pas besoin d'aller regarder, tu les connais. Quand tu vois un animal, tu sais que ça veut dire quelque chose. Enfin, tu es quelqu'un de très connecté. Et voilà, ça, c'est le message de l'univers. Donc, l'univers te dit que tu es quelqu'un de sage et que tu es quelqu'un de très connecté. Avec l'état rouge, j'en ai eu plusieurs. Alors, j'ai eu en effet la tour qui te parle effectivement... Oh, grisette ! Pardon. Qui te parle effectivement d'un bouleversement. Oui, comme ici, comme la foudre. Puis, tu as eu le 3 d'épée. Ah, bah oui. La blessure du cœur, le 5 de bâton, les affrontements. Et tu finis avec le fou. Le nouveau départ, le zéro, je me casse. Ciao ! Au revoir, au revoir, président ! Oui, oui, oui. Donc, j'avais bien présupposé ici. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui s'est passé antérieurement ou qui va se passer, le bouleversement là. Il y a un événement soudain, une sorte de monde effondré. Ok, ça va te tomber dessus. Ou ça, t'es tombé dessus. Et qu'est-ce qui t'est tombé dessus ? Une peine au niveau du cœur. Ok. Ça peut être une trahison. Ça peut être une séparation. Bon, une blessure du cœur. Pourquoi ? Blessure du cœur, il devait y avoir parce qu'il y avait trop de dissonance entre toi et une autre personne. Il y avait trop d'incompréhension. Il y avait trop de lutte utérine. Quand je dis lutte utérine, ça veut dire que c'était stérile en fait. Chacun restait sur sa position et ça ne menait à nulle part. Ok. Et il y a eu un départ. Bon, apparemment, ça présuppose que ou l'autre est parti, ou toi, tu es parti. Mais il y a eu, on fait table rase de tout ça et voilà, on lâche prise, on part. Ok. Donc, il y a bien, j'avais parlé d'un redémarrage à un moment donné. Ah oui, c'est là. Et ça, c'est bien ce que ça veut dire. Il y a bien une énergie de nouveau départ par rapport à quelque chose qui s'est passé précédemment ou qui va se passer parce que je ne sais pas où vous en êtes dans votre... J'ai mis une jupe beaucoup trop courte. Elle n'arrête pas de remonter. Mais voilà. Bon, ok. On va voir du côté des conseils puisque j'ai tiré 5 oracles. Enfin, 4 oracles plus 1 tarot. Et on va voir du côté de conseils qu'est-ce que l'on te dit. Bon, lâche prise. Donc, qui retentit très très bien avec le silence m'inspire et me régénère. Donc là, il y a une énergie où oui, peut-être que tu as quitté quelque chose, peut-être que tu as lâché quelque chose fort possible. Lâche prise, ça veut aussi te dire en conseil que si tu ne l'as pas fait, tu dois le faire. Ok ? Et surtout, lâche prise, ça veut dire méditation. Ok ? Prise de recul, nettoyage des énergies négatives, en tout cas, respiration intérieure. Il y a une énergie où on t'incite justement à lâcher quelque chose ou à avoir pris du recul sur quelque chose si ça s'est déjà passé et de quitter cette chose et de rester dans ton énergie de silence. Le silence m'inspire. Ça veut dire que quand tu prends du recul ou quand tu quittes quelque chose, ça va t'amener une idée. Une idée va émerger. Et en l'occurrence, là, on te dit que l'idée qui va émerger, c'est le but que tu t'es fixé, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Et puis, c'est une énergie d'attirer à soi l'abondance, la richesse. OK ? Richesse intérieure mais richesse dans la matérialité. Avec le tarot des fées, tu as eu le monde. Ouh ! C'est tout un monde ! Le monde qui te dit une brillante réussite. Donc, je t'ai dit, richesse, abondance. La liberté d'aller dans toutes les directions. Liberté, le fou. Le fou, il ne se pose pas de questions. Il se laisse guider par son intuition, par ses envies du moment. C'est quelqu'un qui aime sa liberté ou qui reprend sa liberté. Ben là, c'est pareil. Un voyage désormais terminé. Donc, on peut te parler d'un futur voyage. OK ? D'explorer des territoires inconnus. Ha 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 ! Dans inconnus, il y a nu. Ha 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 ! Voilà, voilà. Mais il y a une idée aussi, voilà, d'avoir quitté quelque chose. Regarde, un voyage désormais terminé. Donc, oui, en effet. Si tu ne l'as pas fait, c'est ce qui vient à toi ou si c'est ce qu'on te suggère de faire. OK ? Donc, le monde représente le champ des possibles. OK ? Le monde représente aussi tout ce qui est créativité. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a le pouvoir de créer plein de choses. OK ? Il y a une énergie avec le 21 de fêter, célébrer des choses. Donc, c'est une très belle énergie de joie. Regarde-moi ça, elle a deux bâtons. Donc, apparemment, il y a un choix qui a été fait. Mais il y a de l'action et de la passion. Donc, waouh ! Très, très beau. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, tu as eu Ganesh. Waouh ! Obstacle écarté, protection, conseil. Et on est sur un 31. Donc, sur un 4, sur une stabilité. Donc, là, on te parle d'équilibre retrouvé. On te parle que tu t'es dégagé de tout ce qui pouvait obstruer ta vie, de tous les obstacles, tous les conflits qui pouvaient y avoir autour de toi. On t'a épaulé puisque là, on te parle de protection divine. Et surtout, on te parle de conseil. Donc, on te parle d'avoir été guidé, justement, pour te débarrasser de tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans ta vie. Donc, en tout cas, si tu as choisi ce choix et que tu as choisi ce choix, redondance, si tu as fait ce choix et que tu n'as pas encore quitté quelqu'un ou quelque chose, c'est ce qu'on te suggère de faire. Là, ce sera une prédiction. Pour d'autres personnes, c'est déjà ce qu'ils ont acté. Et là, on t'annonce de l'équilibre, de la stabilité, de la richesse, de la sagesse, de la connexion au monde invisible. Bref, que des belles choses. Avec l'oracle de lumière, on a eu voyage. Voyage, voyage. Regarde le monde. Je t'avais parlé de ça aussi. Un voyage. Un voyage à venir va rendre ta vie merveilleuse. Donc là, on te dit que dans le mois à venir, il y a un voyage. Le voyage, ça peut être un week-end, ça peut être une nuit à l'extérieur de chez soi. En tout cas, il y a une histoire de bouger. Il y a quelque chose qui va rendre ta vie beaucoup plus harmonieuse, équilibrée, qui va t'amener beaucoup d'opportunités avec le monde, je sens. Ah, c'est joli, joli. OK. Les esprits, qu'est-ce que les esprits ont à te dire ? Les esprits te disent de trouver ta stabilité, ton centre, ton, alors, centre de méditation et de t'amuser. Have fun. Donc là, on te dit que longtemps, tu as cherché ton but. Regarde-moi ça, ici. Longtemps, tu as cherché ce que tu voulais réellement. Longtemps, tu as cherché ta stabilité, ton ancrage intérieur. Il y a eu une énergie de temps, OK ? Mais il y a une énergie de... Moi, je sens que vous êtes en train de vous trouver ou vous vous êtes trouvés. Pareil. Et ça, ça amène quoi ? Ça amène le fait de se centrer sur soi et justement de s'amuser, de s'éclater. Et c'était pour ça que je parlais de nu, nu tout à l'heure dans Inconnu. Moi, je pense que vous avez besoin de vous éclater un petit peu et de vous préoccuper de vous et d'arrêter de vous préoccuper des autres et surtout des énergies toxiques qui ont pu vous entourer. Mais là, on te demande, en tout cas, les esprits te suggèrent de t'amuser. Pourquoi ? Parce que tu as longtemps cherché ce que tu désirais réellement. Tu as longtemps maturé une forme de stabilité. Et le fait de partir en voyage, ne serait-ce qu'un week-end, le fait de... d'avoir quitté quelque chose où tu as été énormément blessé parce que le 3DP, ça fait très, très mal. Et le fait d'aujourd'hui retrouver de la joie, de la légèreté, la légèreté avec le fou. Le fou est insouciant. Le fou, c'est le désir du moment, l'instant présent. Il ne se pose pas de question si c'est dangereux, pas dangereux. Il y va. Lui, son but, c'est s'éclater. Et là, c'est ce que les esprits également te suggèrent. Et tu termines avec l'archange Uriel. Une magnifique métamorphose spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Donc, on est encore dans une énergie de monde. Monde, voyage, enfin, voilà. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit, de la matière. Le corps, le cœur, pardon, et l'esprit, le cœur et l'esprit, j'avais parlé de ça tout à l'heure, s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, oui, définitivement, équilibre, tu vas trouver. Harmonie, tu vas trouver. Transformation, c'est en train de s'opérer. Donc, apparemment, on te dit s'opère en ce moment. Donc, c'est en train de se faire. très, très beau tirage, groupe 1. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est magnifique, magnifique. OK ? Et on va passer tout de suite au groupe 2. Donc, j'attends vos, j'attends tes commentaires. Tu me dis si tu t'es trouvé dans ce tirage-là, si ça te parle. Alors, en sachant que pour certaines personnes, c'est déjà passé et que pour d'autres personnes, ça va se passer. OK ? Alors, je vais, 21-21, c'est bien. Je vais sur le groupe 2. Ceux qui ont choisi quand je suis en paix, je suis en sécurité. Quand je suis en paix, je suis en sécurité. Donc, il y a une énergie d'avoir fait la paix en soi et de se sentir bien. Il y a une sérénité retrouvée après des moments conflictuels. Mais il y a une énergie d'avoir retrouvé sa paix intérieure et d'être bien. OK ? On est sur de la couleur mauve, donc on a guéri quelque chose à l'intérieur de soi. Allez, on est parti. Les portes de l'intuition te parlent de gratitude. OK. Attends, je vais un petit peu baisser le... Voilà. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, on est dans une prédiction. On t'annonce quand même succès et prospérité dans ta vie et tu vas devoir... Tu vas devoir... Non. Oui, il vaut mieux que tu le fasses mais tu n'es pas obligé. Tu vas être dans une énergie de remercier l'univers pour ce qui vient à toi ou pour ce qui est en train de venir à toi. En l'occurrence, un succès et une prospérité. OK ? Cette carte, elle peut aussi, en parlant de gratitude, elle peut aussi te suggérer d'apprécier déjà ce que tu as déjà là autour de toi. Peut-être qu'on te suggère de remercier un peu plus. Peut-être que vous le faites uniquement la nuit ou peut-être que vous ne le faites pas du tout. Donc, si vous ne le faites pas du tout, je vous suggère de le faire. Alors, soit quand vous vous levez le matin, soit quand vous allez vous coucher, de remercier l'univers pour la journée que tu as passé, pour ce que tu as eu dans ta journée. Oh ! Eh oh ! Wow ! Calbousse, patatos, là ! T'as l'autre, elle a triplé de volume. OK. Gratitude. Prédiction, hein ? Prédiction. Quand cette carte tombe, tu vas être dans la gratitude parce que succès et prospérité va venir à toi. OK. Avec le tarot psychique, tu as eu deux cartes. Tu as eu l'ombre et tu as eu la prospérité matérielle et spirituelle. OK. Alors, il y a quand même une énergie, même si tu as choisi la carte de quand je suis en paix, je suis en sécurité, il y a quand même une énergie de par moment se sentir pas tout à fait stable. Revenir peut-être. Il y a une énergie de coups-ci-coups-ça comme je dis. OK. Il y a des jours on, il y a des jours off. OK. Par contre, on te redit encore une fois que ce qui vient à toi, c'est une prospérité déjà matérielle. OK. Dans la matière, il y a quelque chose qui vient à toi. Et puis, il y a une énergie aussi de continuer à évoluer spirituellement. OK. Donc, toi, tu es dans une évolution spirituelle. Toi, elle est surexcité, je ne vous dis pas comment. Donc, toi, tu es dans une énergie d'évolution. Tu n'es pas dans une acquisition à proprement dit comme le groupe numéro 1 d'être super, super connecté. Tu travailles à ça, justement. OK. Pourquoi je te dis que tu travailles à ça ? Ah, puis j'ai failli m'étouffer. Parce que tu es encore dans des énergies d'ombre. D'être mitigé par moment, tu vois. Il y a des jours où tu te remercies, où tu te concratules, et puis il y a des jours où c'est le contraire, tu vois. donc il y a un on-off, mais le bon côté des choses, c'est que tu continues d'évoluer. Tu procrastines pas, tu reviens pas en arrière, mais tu continues d'évoluer. Arrête, crisette. Bref. Attention, les cartes noires, c'est les messages de l'univers, donc apparemment, ils ont senti qu'il y avait encore un peu d'ombre en toi, donc un peu d'énergie basse, donc fais attention. OK ? Peut-être qu'il te faut remercier plus et plus être dans de l'instant présent. Je me sens de le dire comme ça. OK. On continue avec la triade. Où tu vas ? 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 Avec la triade. Ah, vous en avez eu deux, j'ai pas vu. Ouais, regarde, il y a encore une énergie d'ombre là avec Nadir. Nadir et les racines. Bon, il y a quand même il te reste encore de l'espoir mais tu vois, l'ombre elle est là en fait. Voilà, je comprends mieux. Et oui, parce que je n'ai pas vu les cartes, je les ai fait sauter mais je ne les ai pas lues. Ouais, il y a quand même je comprends mieux. Je comprends mieux avec Nadir et ombre. En fait, l'ombre, l'ombre, c'est le manque d'espoir. C'est ton côté pessimiste par moment. Tu vois, le on-off, c'est ton côté pessimiste par moment de croire en ton enracinement, en ta stabilité, en la construction d'un futur foyer, en ce qu'on t'a inculqué au niveau de ton éducation, tes croyances, tes valeurs, tu vois. mais en tout cas, là, si on est sur une prédiction, ça va venir. Toi, ça va prendre un peu plus de temps que le premier choix de t'ancrer, de te stabiliser parce qu'il va falloir que tu travailles ce côté ombre, ce côté pessimiste ou fataliste même, je dirais, par moment. Toi, tu dois être dans l'action-réaction, ce n'est pas possible autrement. Toi, la prise de recul, elle est compliquée à faire. Toi, tu es quelqu'un de très émotif, donc on te blesse, tu réagis tout de suite. Ouais, je comprends mieux. Travaille sur ton côté, sois plus dans l'espoir d'arriver à ta concrétisation, d'arriver à ton ancrage puisque c'est ce qu'on te prédit. Mais toi, il va te falloir plus travailler le côté coup-ci, coup-ça. Ok ? Alors, on continue et avec l'oracle bleu, tu as eu... Attends. Deux cartes. Le jeune homme, les arts. Ok. Alors, bon, du coup, je suis obligée de faire plusieurs lectures de pensée. Donc, soit toi qui regardes cette vidéo, enfin ce choix, tu es un homme et on te parle déjà de ton innocence mais peut-être d'une forme d'immaturité chez toi. On peut parler aussi d'un manque flagrant de confiance en soi par rapport à ta créativité parce que toi, tu es quelqu'un qui travaille, tu dois être dans l'écriture, tu dois être dans... Tu dois aimer la musique, tu dois aimer la spiritualité mais tu dois... Il y a un truc comme ça où tu dois taper à l'ordinateur, enfin il y a un truc avec les mains. Enfin bref, si tu es un homme. Ok ? Donc toi, qu'est-ce qu'on te suggère ? On te suggère aussi peut-être de te consacrer à plus de créativité avec les arts, à peut-être écouter un peu plus de musique, à être dans plus de légèreté et d'insouciance. Ok ? Il y a une reprise de confiance que tu dois faire. Tu dois maturer, vraiment. Parce que tu ne sors pas en homme, tu sors en jeune homme. Donc il y a une histoire d'apprendre des leçons du passé et une histoire d'être plus expérimenté. Si tu es une femme et que tu regardes, que tu as choisi ce choix, on te parle, l'ombre peut représenter une personne plus jeune que toi, l'ombre peut représenter, le manque d'espoir face à ton ancrage et à ta stabilité peut représenter quelqu'un, un homme plus jeune que toi ou alors un homme immature, ok ? qui était dans la légèreté et c'est lui qui bloque ton énergie d'avancer. Pardon. Grototo, donc vérité. Donc là, on te suggère prise de recul, on te suggère insouciance face à cette personne. Ouais. Ok. Je continue. Avec le tarot, tu as eu deux cartes. Tu as eu le prince ou chevalier de bâton et tu as eu le deux de coupe. Ouh. Bon. Il y a quelque chose qui arrive à toi et ce quelque chose, c'est une passion enflammée. Donc apparemment, on est dans une prédiction pour ce deuxième choix. Donc attention, je veux mettre un gros panneau warning que tu sois un homme ou une femme. Si tu n'as pas résolu ce problème de on-off, c'est-à-dire de manque d'espoir, de fatalisme, de personne qui bloque ton énergie, ça, ça ne viendra pas. Parce que ça, c'est une prédiction. Donc vous qui avez choisi, ce qui avait fait ce choix, votre prédiction, c'est l'arrivée d'une personne, d'une passion enflammée. Ça va être très passionnel, ça va être très charnel, ça va être très feu. On te parle quand même avec le deux de coupe, on te parle d'une relation qui va durer dans le temps. Mais cette prédiction ne viendra pas si tu n'as pas travaillé ça. C'est les trois choses dont je t'ai parlé, que tu sois un homme ou une femme. OK ? Allez, on continue. Les réponses angéliques te disent attendez-vous à un signe. Donc les réponses angéliques t'annoncent que oui à quelque chose qui vient à toi et là je viens de te le dire et qu'on te dit que tu vas recevoir des messages. De toute façon, tu vas le sentir. Tu vas... Il y a un déclic qui va se faire. Alors le déclic, c'est soit je travaille sur mon ombre, sur mon manque d'espoir, sur mon fatalisme, sur mon on-off dans mes émotions, sur cette personne qui peut faire barrage ou pour les hommes. Excusez-moi, comme je l'ai dit précédemment, j'ai mis une jupe trop courte et elle n'arrête pas de remonter. ou pour les hommes de travailler à ce manque de confiance, à être plus dans des énergies de créativité, de se consacrer à de l'art, à de... Enfin, vous avez compris. Je ne vais pas vous répéter la vidéo, mais là, réécoutez-la au pire pour savoir ce que vous avez à travailler. Mais bon, on te dit que tu vas recevoir un signe que quelque chose vient à toi et je t'ai annoncé ce qui venait à toi. Mais pour que cela arrive à toi, et faites attention parce que vous avez racine, donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps, ce n'est pas une amourette. Il te faut travailler tout ce que je t'ai dit précédemment. Avec le tarot d'effet, alors toi, tu en as eu Wattsmill, avec le tarot d'effet, tu en as eu trois. Tu as eu le 3 de l'hiver, attends, hop, le 3 de l'hiver, la lune et la force. Eh ouais. Donc le 3 de l'hiver te dit demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Ok. Donc demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Donc là, on te demande, là, en conseil, il y a une idée de se faire aider par des amis ou par quelqu'un que tu aimes énormément parce qu'il y a un manque de confiance en toi. Pour qu'on rehausse, on te revalorise. Ok. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Et je t'ai dit que toi, tu étais dans une évolution. Toi, tu travaillais à franchir des capes, des étapes. Tristesse qui guérit avec le temps. Donc il y a bien une énergie de quelque chose qui t'a blessée. Et là, on te parle de temps. Donc je te l'avais dit ici en début de vidéo, je suis contente. Je suis contente. C'est purement égotique, mais... Ouais. La lune. Se libérer des soucis, des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc on te demande de regarder une situation en face et de ne pas te mentir. De voir la vérité vraie. De faire confiance à ton intuition. Mais on te parle bien d'illusions et de choses cachées avec la lune. Et puis tu finis avec la force. C'est bien. Vous avez la grâce, la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. Donc on te parle de ton courage et de ta bravoure et dans le sens où tu es en capacité de le faire. Donc il n'y a pas lieu que tu manques de confiance en toi. Pouvoir de la bonté et du pardon. Donc on te dit que tu es quelqu'un de bienveillant et on te dit qu'il y a une histoire de pardon à faire. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Tu vois, on te revalorise et tu as besoin d'être revalorisé pour pouvoir surmonter les défis, les obstacles qu'il y a pu avoir ou qu'il peut avoir dans ta vie. OK. Avec l'oracle de Gaïa, tu as une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Regarde, la danse, regarde, les arts, c'est pareil. Donc là, on te demande de danser, tu vois, de ne pas être fataliste, tu vois, mais justement de te réjouir de tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit positif ou négatif, de ne pas rester ancré sur les problèmes mais au contraire de lâcher le truc et de se dire la vie est faite ainsi, ça ne sert à rien que je me prosterne ou que je me... que je sois fataliste et que je m'apesantis sur le problème, ça ne va pas l'améliorer, ça ne va pas le faire disparaître, c'est là, OK, j'accepte, je continue, je surmonte ça ou à quoi ça sert de m'apitoyer, je vais perdre du temps. OK. Donc là, on te demande de ne pas résister par rapport à ce qui vient à toi, que ce soit positif ou négatif. OK. Donc avec l'oracle des lumières, tu as eu deux cartes. Faites des recherches et demandez ce que vous voulez. Donc là, apparemment, les loulous, vous avez déjà demandé mais apparemment, ce n'était pas très clair. Et pourquoi ce n'était pas très clair ? Parce que tu as mal analysé la situation. Et là, on te demande peut-être d'aller sonder ton intériorité, OK, avec faites des recherches pour écrire précisément ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Est-ce que c'est ça que tu veux réellement ? Il y a... Moi, à mon avis, vous avez dû écrire une lettre d'abondance comme je vous l'ai suggéré. Et apparemment, ce n'est pas... L'univers l'a lu, l'a entendu. Mais eux, ils savent précisément ce que tu veux et ça ne devait pas être très clair. Ça ne devait pas être précisément ce que tu voulais. mais on te demande d'analyser de nouveau, de sonder de nouveau ton cœur, ton âme, je dirais même puisque l'âme, c'est le cœur et l'esprit pour savoir précisément ce que tu veux réellement dans ta vie. Et je ne parle pas que du domaine sentimental pour émettre un vœu à l'univers qui sera concrétisé par la suite puisque là, on t'a prédit certaines choses. OK. Ouais, tu as eu beaucoup de cartes toi, choix numéro 2. Donc, les esprits te parlent de recevoir un cadeau, de vulnérabilité et de relation. Eh bien, oui. Donc, oui, en effet, il y a bien un cadeau qui va venir à toi puisque les esprits te l'annoncent. La vulnérabilité et j'ai lu la carte parce que je n'ai pas été en accord quand j'ai vu les trois trucs avec le vulnérabilité. Donc, le vulnérabilité va représenter le manque de confiance en toi mais pas que. Là, en fait, quand j'ai lu la carte, on te demande en fait d'arrêter d'être fataliste, tu vois, de ne pas avoir peur de prendre une décision ou de prendre une direction en prenant en compte ton état émotionnel. Je te lis ce qu'il y a écrit en anglais en fait. Et toi, tu as une peur de l'inconnu. Voilà, c'est ça. Regarde, ils te le disent. « This is a confirmation that you are seeking to treat into unknown in familiar territory. » Territory. Donc, en fait, là, tu es en train de guérir de choses que tu ne connais pas, de territoires inconnus en fait. Tu es en train de guérir en fait de la peur de l'inconnu. Mais il y a aussi guérison du manque de confiance en soi. Et tu finis avec relationship. Donc, oui, il y a bien une relation qui vient à toi. Mais on te dit aussi que là, avec le 3 de l'hiver, on te parlait d'amis, d'être aidé par des gens qui t'aiment et qui te comprennent. Et là, c'est pareil. On te dit que dans toutes les relations que tu as pu avoir, il faut que tu tires une leçon positive. C'est-à-dire que les personnes sont un effet miroir aussi de tes peurs, de ta quête, de ce que tu veux en fait, de ton objectif, d'analyser en fait. Toutes tes rencontres ne sont pas un hasard. Toutes tes rencontres mettent en miroir quelque chose. Là, on peut parler de la personne qui te bloque. Qu'est-ce qu'elle t'a appris ? Qu'est-ce qu'elle t'a montré sur les personnes, sur l'humain, sur toi ? Mais on t'annonce aussi une future rencontre là-dedans. Et tu finis avec pensée globale. Tu as été encouragé, encouragé, donc reprendre confiance en soi, à déployer tes ailes, protection, en vol, sentier l'inconnu. Pense à sortir des sentiers battus. Tiens, j'aurais dû le lire. Pense à sortir des sentiers battus, c'est-à-dire sors de ta zone de confort, accepte l'inconnu. OK ? Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Eh ouais. Toi, tu as peur de l'inconnu. Bon, enfin, bref. Voilà, voilà, il faut que je me, je regarde là. Oui, Grisette est là. Grisette, mon amour ! Alors, guidance intemporelle, d'accord ? Donc là, c'est votre humeur du moment. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez reçu des messages, enfin bref, vous avez compris. Allez, on enlève tout ça. Hop ! Et on va passer au troisième choix. Ouh ! Tu as la truffe toute mouillée, toujours toi. Alors, 40, 0, 2. Allez, je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'œuvre. Vous qui avez fait ce choix, on est parti pour votre guidance. Hop ! Grisette ! Mouillon ! Ça, c'est les noiseaux. Allez, on est parti. Je la mets comme ça. Toi qui as choisi, je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'œuvre. Donc, tu commences avec l'apprentissage, avec les ports de l'intuition. Tire les leçons de ce que vous... Alors, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, il y a une idée, déjà dans un premier temps, d'avoir tiré les leçons du passé, d'être dans un apprentissage de ce qui a été. Ça vous a fait évoluer, ça vous a fait grandir. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de construire quelque chose puisque là, on est dans la construction d'un château. OK ? Donc, vous êtes en train de construire quelque chose et là, on te parle en fait d'apprendre de ce qui a été, d'en faire une force pour avancer. Donc, je comprends mieux, je décide de mettre à l'œuvre mon pouvoir intérieur. Je le comprends mieux puisque vous, vous êtes dans créer des choses au jour d'aujourd'hui, d'être dans ton avancée, dans ta stabilité et toi, tu as une quête, toi, tu es dans une prise de pouvoir, évidente. Donc, toi, tu as repris, tu as repris une forme de pouvoir. Alors, pourquoi je dis une forme ? Parce que ça, c'est en train de se faire, c'est en train de se positionner. mais toi, tu as une envie de croquer la vie et tu as une énergie d'aller de l'avant, ça c'est clair. Tu as une énergie de ne plus regarder dans le rétroviseur. Allez, c'est dit, c'est fait, c'est comme ça. Alors, le tarot psychique, ouh, je n'avais pas vu l'éveil. Eh oui, alors toi, oui, décidément, le troisième tar, tu es sur un nouveau départ. Toi, c'est là, c'est là, c'est actuellement dans ta vie. L'éveil représente ta spiritualité, mais représente aussi l'apprentissage de ce qui a été et ta nouvelle façon d'opérer dans ta vie. Il y a de la médiumnité dans ce groupe. Vous, vous savez capter maintenant ce qui se passe autour de vous et en vous. Ça, c'est clair et net. Alors, avec la tri, avec la tri, tu as les sciences. Ben oui, fortement. là, il y a des médiums et il y a de la clairvoyance. Là, dans ce groupe-là, ouais, regarde, tu es quelqu'un de pragmatique, qui a les pieds sur terre, qui est dans l'analyse, mais pas que. Spiritualité, protection, il y a de la nouveauté dans ta vie. Tout ça, c'est un apprentissage d'hier. C'est quelque chose que tu as acquéri avec le temps, ok ? Mais qui est présent dans ta vie. Et toi, tu es sur ton nouveau départ parce que regarde, le château est presque fini. Toi, tu es en train de terminer définitivement quelque chose. Tu es dans une concrétisation, toi qui as choisi ce groupe-là. Avec l'oracle bleu, il en fallait une. Le sacrifice. Ok. Alors, ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Vous qui avez choisi le troisième groupe, apparemment, vous êtes quelqu'un qui donnait énormément de vous. Vous, ce n'est pas 100%, c'est 200%. Vous, vous êtes... Là, il va falloir que vous travailliez cette énergie-là d'être dans l'énergie du sauveur, de résoudre les problèmes des autres, de donner, 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 de ne rien recevoir. Donc, ça, il va falloir que vous le travailliez. Alors, j'étais en train de vous féliciter, mais bon, on a tous, qu'on soit... Peu importe la catégorie sociale dans laquelle on est, l'intellect que l'on peut avoir, etc. La vie, c'est le changement, la vie, c'est évoluer. Évoluer, ça veut dire travailler, transmuter, donc, on a tous quelque chose à travailler. On n'arrivera jamais à son apothéose. Non, on arrivera toujours à une satisfaction personnelle intérieure et extérieure, mais non, il n'y a que Dieu qui est surpuissant, qui est... Voilà. En tout cas, ça, c'est ma croyance. Mais voilà, ça, c'est ce que vous avez à travailler, amis du troisième groupe. Ok, avec les tarots, tu as eu deux cartes. Tu as eu... Ouh, joli, le six d'épée et... Ouh, le six de coupe. Ouais, définitivement, toi, tu as quitté quelque chose. Tu as quitté quelque chose qui était trop conflictuel, qui est trop prise de tête. Tu es partie. Tu n'as pas oublié, puisque les épées sont dans le bateau. tu n'oublies pas. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Oh, la honte ! Du Hélène Segarat. Excusez-moi, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. On n'oublie jamais rien, on vit avec, c'est ton énergie. Mais tu n'es pas dans un ressentiment, tu n'es pas dans une rancœur, mais tu es dans une énergie de ne plus regarder en arrière, d'apprendre de ce qui s'est passé, le fameux je n'oublie rien, je vis avec, mais dans la bienveillance, puisque tu es quelqu'un de bienveillant. Et le fait d'avoir quitté cette énergie du passé, cette énergie qui était trop conflictuelle, cette énergie où il y avait eu énormément de non-dits, il n'y avait pas d'entente au niveau, il n'y avait pas de joute verbale, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas ce que tu recherchais et ce qui t'excite et ce qui te... Tu vois, cette... communion au niveau des échanges, qu'il soit verbal, non-verbal. Excusez-moi. Bruiser, excuse-moi maintenant. Ah, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a le voisin qui tombe. Voilà, voilà, c'est gentil, tu tombes et moi, je n'entends pas. Ok. Et qu'est-ce que tu t'attires à toi ? Un 6 de coupe. Alors là, tu vas avoir le choix. Là, tu vas avoir le choix de prendre ce qu'il y a à prendre. On est dans une... On a semé les graines et là, on est dans cueillir les fleurs. Donc, tu auras l'opportunité au niveau émotionnel, sentimental. Tu garderas une certaine forme quand même de méfiance. je n'ai pas envie de dire méfiance avec vous. Tu vas être vigilant. Ok ? Tu vas être vigilant mais tu vas avoir l'opportunité de récolter. Ok ? De récolter quelque chose au niveau de la matière. Puisque là, on est sur le deuxième chakra. Chakra sacré. donc créativité, sensualité, fécondité, résolution des problèmes du passé, c'est-à-dire des blessures de l'enfant, de l'enfant intérieur, liberté avec le chat. Mais en tout cas, oui, tu amènes à toi de l'abondance au niveau émotionnel, sentimental. Avec les réponses angéliques, on te dit obtenez plus d'informations. Alors, le obtenez plus d'informations, c'est que tu vas continuer malgré le fait que tu sois complètement, moi, je te sens accompli. Mais toi, tu as toujours l'envie de plus. Tu as toujours l'envie d'apprendre. Sucer la substantielle moelle, disait Rabelais. Oui, je sais, je suis une littéraire. Mais certaines personnes qui aiment les joutes verbales me comprendront. Mais toi, tu es dans cette énergie-là d'apprendre, 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 d'apprendre. Continuer à apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Tu vois ? Ok. Avec le tarot des fées, tu as eu la princesse du printemps. Donc, elle te parle de toi. Donc, elle te dit que tu es quelqu'un d'optimiste, d'enthousiaste, de créatif et d'énergie. Ben, je l'avais bien senti, là. On te dit, il est temps de réaliser tes rêves avec un point d'exclamation. Donc, là, il y a une concrétisation, de toute façon. Je te l'ai dit que toi, tu étais très avancé. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Donc, tu vois, obtenez plus d'informations, la quête de vouloir apprendre toujours et toujours et toujours plus. Là, on te demande quelque part aussi avec Faites quelque chose qui élargit votre horizon, de sortir de ta zone de confort et d'aller et voir peut-être quelque chose qui pourrait t'intriguer et que tu n'as jamais osé faire. Il y a cette énergie-là de partir à l'aventure. OK ? Et laissez votre créativité prendre son envol. Alors, oui, en effet, toi, tu es en train de construire, tu es en train de créer quelque chose, que ce soit d'ordre professionnel ou immobilier ou matériel. Mais toi, c'est le meilleur des choix de ce matin, ce choix-là. Mais toi, il y a une forme de liberté, de bien-être, d'envol, de légèreté, de tout ce que tu veux. C'est magnifique, magnifique. OK. Alors, je continue avec l'oracle de Gaïa et c'est bizarre, mais c'est toi qui as eu le moins de cartes parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un très joli choix. L'oracle de Gaïa te parle de libération, rompre un attachement néfaste. Ben oui. Regarde, libération, je t'avais parlé de liberté ici. Regarde, prendre son envol, c'est une colombe qui prend son envol et qui s'envole vers quoi ? Vers le soleil, vers la sérénité, vers tout ce qu'il y a de plus beau. Donc oui, en effet, tu as quitté quelque chose qui ne te convenait plus. Tu as su rompre un attachement qui t'était néfaste, qui n'était pas bon pour toi. Et oui, tu es dans ton envol, dans ta liberté. Oui, toi, il est top. Je n'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça. avec l'oracle des lumières, tu as eu l'objet de votre désir et ta portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc quelque chose que tu souhaites au niveau du cœur, quand je dis au niveau du cœur, il peut s'agir de familial, relationnel, sentimental, tu mets tout ce que tu veux. En tout cas, tu es sur le point d'obtenir ce que tu veux. Je te l'ai dit de toute façon depuis le début de ta guidance, c'est tout proche. C'est tout ce que je te souhaite parce que tu as l'air complètement épanoui et accompli, le troisième choix. Alors, les esprits te disent Ah non, quand même, ouais, mais c'est ça. Autosabotage, mais l'autosabotage, c'est le sacrifice, c'est le fait de trop donner. Donc, choix 3, le seul bémol, le seul truc que tu dois travailler, c'est que fais attention, tu pourrais te mettre une balle dans le pied à trop donner. À trop donner, tu pourrais voilà, faire cafouiller quelque chose. Ce serait dommage. Pourquoi ? Parce qu'on te parle de l'ouverture du troisième oeil. Regarde, l'éveil, là, c'est pareil. Toi, tu es quelqu'un de très connecté, de très intuitif et on te parle de gratitude. Donc, si on te parle de gratitude, si tu remercies, c'est que tu obtiens quelque chose que tu souhaites depuis un certain temps et tu es quelqu'un qui est dans la gratitude. On a vu que tu étais dans la bienveillance. Mais alors, souviens-toi, fais attention puisque là, on te met un drapeau rouge avec l'auto-sabotage de ne pas être aveugle par rapport à certaines personnes, OK ? de ne pas trop donner de ta personne de trouver un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Toi, c'est le seul truc que tu as à travailler, OK ? Et tu finis avec cadeau précieux. Mais je t'ai dit, il y a quelque chose de très beau qui vient à toi. Amitié, famille, amour. Donc, tu vois, il y a une complétude dans ces trois domaines de ta vie qui pointent le bout de son nez. sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue. Ne perds pas de vue. Regarde, l'auto-sabotage qui se cache les yeux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, on te dit de faire le focus sur tes amis, ta famille et l'amour. Que ça, c'est précieux. Peut-être que le sacrifice c'est au niveau immobilier professionnel. Peut-être que tu te donnes trop dans ces deux domaines-là et que tu négliges ces trois autres domaines-là. Donc, tu vois, la guidance quand même, elle t'a donné des prédictions, elle t'a donné un état de fait, mais elle te met aussi des trapeaux rouges pour ta future avancée parce que toi, toi, tu es dans une complétude et tu vas sur une apothéose. Donc, on veut simplement te mettre le doigt sur ça. Ok ? Je termine là. Oui, votre guidance est beaucoup plus courte que celle des autres, mais toi, bravo, bravo à toi, félicitations, tu as le laurier du jour, donc je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, c'était la guidance de ce samedi, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous mets comme à l'accoutumée en barre de description en bas comment se passe une guidance privée. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à partager pour les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages, n'hésitez pas à commenter et les pouces, les pouces, c'est dur, c'est très très dur les likes, alors voilà, c'est le jeu, ma petite lucette, j'ai envie de te dire, je vous souhaite un très bon week-end avec le soleil, il était temps parce que nous, ça faisait deux jours qu'on avait la pluie, et puis je vous dis à demain si Dieu le veut bien, mais je verrai comment je fais ma guidance de demain, je ne sais pas si je ferai ton autre et toi, je ne sais pas, je ne me sens plus trop, je sais que vous êtes très en demande, je vois, il y a énormément de vues sur cette vidéo-là, mais je n'arrive plus à être en accord avec ça, mais je verrai, mais j'ai une autre idée qui est venue et je vais essayer de la mettre en route, 55-55, donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle, bisous, bisous, Sous-titrage, 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 Sous-titrage,